Le lycée Victor Hugo de Lunel fait la chasse au gaspillage. Dans cet établissement, à l'heure du déjeuner, près de 800 élèves font glisser leur plateau et remplissent leur assiette quotidiennement. Pour réduire au maximum les restes, plusieurs initiatives ont été prises et ça commence en cuisine. On a toujours au moins 3 ou 4 choix de viande, poisson ou protéine végétale pour qu'il trouve vraiment le produit qui lui plaît le plus. Et justement, s'il a le produit qui lui plaît, il va le manger et il va y avoir moins de gaspillage. Pour épauler le chef dans sa mission, la communauté des communes du pays de Lunel a mis en place le Gaspi Game, un jeu ludique sous forme de défis qui vise à sensibiliser au gaspillage. Un kit est ainsi distribué dans les différents établissements. Il comprend des affiches, une urne pour le pain, des serviettes de table ou encore un tableau d'escore. Le but c'est que les élèves, en passant tous les jours devant les affiches, voient les messages de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Alors l'idée c'est de leur faire prendre conscience de leur niveau d'appétit. C'est 1, évalue ton appétit. 2, demande au service ce qui correspond à ton appétit. Et puis après, 3, si t'en laisses dans ton assiette, game over. Le kit reste 15 jours dans les cantines et a déjà été expérimenté au sein de 28 établissements. Une aide supplémentaire pour des élèves qui mettent un point d'honneur à finir leur assiette. Moi je ne prends pas plus que je mangeais d'habitude. Par exemple, je ne prends jamais d'entrée. Et la part du temps, je ne prends qu'un fruit. Et après je prends le plat et un pain. Ouais, moi je fais attention au gaspillage. Je mange à ma faim et après s'il reste, je donne aux autres. Je mange à peu près tout et après sinon je le mets dans la baril de pain. Le lycée Victor Hugo fait figure de bon élève avec 118 grammes de nourriture jetée par plateau contre 150 grammes pour la moyenne nationale. Pour inscrire votre établissement au gaspillage, rendez-vous sur www.paysdelunel.fr.